Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce samedi, le route de la ville de Kinshasa est devenu un cauchemar pour les automobilistes et motards kinois. Des nids des poules ne cessent de s'est multiplié par-ci par-là. De lacs artificiels s'écraient à chaque petite pluie depuis deux mois. Passer sur l'avenir tourisme, Oya, Pomoriko et dans la commune de la Gombe exaspèrent les usagers dont le trajet devient un véritable chemin de la croix. Les images à suivre dans ce journal, également sommaire de ce journal de la mi-journée, prévu pour trois mois. Le travaux de construction d'un pont jeté sur la rivière Makelele et la réhabilitation de l'avenir Louie jusqu'à l'avenir Landou ou Kanlouka en sont déjà à leur septième mois. Le travaux vont à Papaison, constaté par une équipe du FN des Entretiens Routiers qui était sur le site. Un ultimatum de trois semaines est lancé à ses ingénieurs pour finir ses travaux. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, le résultat d'une enquête inédite sur le phénomène qu'un menace en pouvant le grand passé est rendu public, mené pendant plusieurs mois par les experts internationaux. Ils les ont présentés hier au gouvernement et à la nation au cours d'un atelier. Les contenus de cette enquête à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre, tous se sont retrouvés en distanciel autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tchesegui dit le mot pour le traditionnel conseil de ministre. Au cours de cette 84e réunion, plusieurs points ont été évoqués, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays. On écoute Patrick Mouyaya qui nous fait ici le compte-rendu de ces 84e réunions. Regardez. Le président de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le conseil qu'il a présidé peu avant le conseil de ministre, une réunion des sécurités consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord-Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord-Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Le président, nous allons mettre fin au phénomène en fond de la rue en RDC. Les gouvernements appellent à mettre en place une nouvelle politique nationale, appel lancé par le garant de la nation au cours de la 84e réunion du conseil de ministre. On écoute encore une fois de plus le porté-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. La République reste préoccupée par les phénomènes enfants en situation des rues, communément appelés enfants de la rue. Ils constituent une interpellation et engagent au quotidien notre responsabilité collective. Bien que cette situation exige une attention particulière des pouvoirs publics, le chef de l'État a rappelé à l'intention du gouvernement, des parents, des partenaires et des tous les acteurs sociaux, que la place de l'enfant n'est pas dans la rue ni dans les centres d'hébergement. Les milieux naturels de l'enfant restent et demeurent la famille. Fort de sa vision d'investir dans l'homme et de lutter contre l'exclusion et les inégalités, le président de la République a chargé le gouvernement de la République, au travers de ministères sectoriels concernés, de structurer et de rendre durable la réponse gouvernementale au phénomène décrié, ce qui passe notamment par l'élaboration sous la supervision du Premier ministre d'une politique et d'une stratégie nationale de protection de l'enfant congolais complémentaires aux mécanismes et dispositifs juridiques existants. Le président de la République a insisté pour que la politique nationale de protection de l'enfant se décline sur quelques axes, notamment la définition des principes, des objectifs et des stratégies nationales impliquant tous les acteurs concernés et à tous les niveaux, en vue de lutter efficacement contre tous les faits et phénomènes sociaux qui affectent l'enfant. Le drapeau de l'RDC va désormais flotter en Espagne. La nouvelle ambassadrice accréditée dans ce pays a présenté hier sa lettre de créance au roi Philippe VI. Geneviève Loucussa a aussi plaidé auprès du roi d'Espagne l'ouverture de la ligne aérienne directe Madrid-Kinshasa pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux capitales. Plus de précisions dans ces reportages signés. L'hymne national de la République démocratique du Congo a marqué l'entrée de Geneviève Loucussa, l'ambassadeur de la RDC en Espagne, au palais royal, où elle est allée présenter sa lettre de créance au roi Philippe VI, le roi d'Espagne, dans sa suite, les chargés d'affaires des affaires étrangères de la RDC. Cet événement a été une opportunité pour le roi Philippe VI, qui suit de près la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, de condamner les conflits armés perpétrés par le 1-23 avec l'appui du Rwanda. Il a souligné que l'Espagne va apporter l'aide humanitaire pour soulager les victimes de cette atrocité. En ce qui concerne les élections qui se pointent à l'horizon, le roi Philippe VI a émis le vœu de voir le processus électoral se dérouler dans la transparence. Profitant de l'occasion, l'ambassadeur de la RDC au royaume d'Espagne, Geneviève Loucussa, a sollicité la mise sur pied d'une ligne aérienne Madrid-Kinshasa, question de faciliter les échanges commerciaux entre les Congolais et les Espagnols et la visite réciproque des hauts fonctionnaires des deux pays dans le cadre de la coopération. A ce sujet, le roi Philippe VI s'est dit très disposé à renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Espagne dans plusieurs domaines. Pour marquer son passage au palais royal, Geneviève Loucussa, l'ambassadeur, a remis au roi une œuvre d'art d'un artiste congolais, symbolisant la rédynamisation des relations de partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et l'Espagne. Tous les notables de l'espace Grand Kassai se sont retrouvés autour du premier vice-président du Sénat. Ensemble, ils ont réfléchi sur toutes les questions qui touchent le développement de leur contrée. Plus de précision avec Robert Ndeichi Sensei. De l'espace Grand Kassai, ils se sont réunis ce même mercredi à Kinshasa, autour d'un de leurs, le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou. Selon Denis Kambay, président du caucus des sénateurs de l'espace Grand Kassai, l'objectif était de mettre en place des stratégies pour mobiliser la population de leur région à l'enrôlement. Vous connaissez tous les défis que nous avons à relever, c'est d'échanger des donnes pour le mandat qui arrive. Nous avons travaillé dans cette majorité que nous avons conçu au niveau de l'Union Sacrée, mais nous voudrions donner une nouvelle majorité à notre président de la République actuel et candidat 2023. C'est pour cela que nous demandons à tous les fils et filles de l'espace Grand Kassai de ne pas hésiter un seul instant à se faire enrôler. Et même ceux qui ne s'étaient pas enrôlés en 2006 ou en 2011, même en 2018, qu'ils puissent se faire enrôler actuellement et que nous puissions nous dépasser les prévisions de la Sénat. Malgré le problème d'enclavement que connaît cette région, ces élus des élus exhortent la population kassaienne à s'approprier cette opération en vue de donner au président Tisekedi un deuxième mandat. Nous nous sommes dit, avant de descendre, pour la mobilisation en ce qui concerne l'enrôlement, le réarmement moral et surtout commencer à préparer nos différentes bases pour la réélection de son excellence, monsieur le président de la République, pour son deuxième mandat et la réélection de chacun de nous ici présents. Nous avons dit, en toute responsabilité, nous devons rencontrer les premiers d'entre nous, qui est au bureau du Sénat. Vous avez reconnu là le timbre vocal de notre consoeur Dien Balaka. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. Le route de la ville de Kinshasa est devenu un cauchemar pour les automobilistes et motards kinois. Des nids des poules ne cessent de se multiplier par-ci par-là. De lacs artificiels s'écraient à choc en petites pluies depuis des mois passées sur l'avenue tourisme où il y a Komoriko et dans la commune de la Gombe. Exaspèrent les usagers dont le trajet devienne un véritable chemin de la croix. Oskar Malkaïch et J.R.K. Bamba ont fait la ronde de quelques artères de la capitale. C'est le chemin de la croix auquel font face tous les jours les conducteurs de véhicules qui empruntent l'avenue du tourisme, tronçons compris entre la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des eaux et la rébriquine. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, juste derrière la cité de l'Union africaine. Des nids des poules qui ressemblent à un champ d'obus ralentissent la circulation sur ces tronçons. Même tableau à l'angle des avenues Komoriko et Oyoa dans la commune de Kitambo. C'est des trous béants qui ont élu domicile. La situation se complique davantage avec l'incompréhension des conducteurs de véhicules. Ici tout le monde est pressé, parfois au mépris du code de la route. A Capella Université, route qui mène vers le rond-point Ngaba, on dirait un étang de poissons sur l'avenue Lumumba, quartier résidentiel, au terminus des bus en provenance du plateau de Batéqué, de Mbancana, de Bandoundou, bourré de produits vivriers. Il faut s'armer de courage pour braver ces nids des poules. Notre gouvernement provincial perçoit des taxes à travers des vignettes que l'argent perçu devrait normalement servir à réparer les routes qui sont actuellement devenues en état vraiment des délabrements avancés. Cela crée beaucoup d'embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. La situation générale, que ce soit sur l'avenue Kassangoulou, au quartier Mabanga, dans la commune de Kalamou, menant vers l'hôpital, portant les mêmes noms, pour la prise en chair des enfants anémiques, soit dans la commune miroir de la Gombé, siège des institutions de la République. Cette commune n'est pas épargnée par des nids des poules. Route provinciale ou nationale, la population appelle au secours. Avec l'opération Kinshasa zéro trou, apparemment jusqu'à aujourd'hui, ça démarre un rêve chimérique. Il y a la multiplicité des taxes sur l'utilisation de la voirie urbaine. Donc ce ne sont pas les ressources qui manquent. Il faut bien maintenant que ces recettes puissent être affectées au service d'intérêt général, notamment l'amélioration de la qualité de nos routes et de nos voiries urbaines. Zéro trou, ce programme, c'est un objectif, c'est un but à atteindre. La première phase qui a prenait en charge 49 acteurs, sur lesquels 26 sont complètement déjà terminés, et que nous sommes sur le 23 qui reste, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Des pistes, des solutions ont été envisagées, en croire les directeurs généraux de l'office de voirie et drainage OVD. Il y a les travaux qui vont commencer, qui sont des points chauds, sur lesquels vous avez l'avenue de la République, Deuxième République, nous avons l'avenue Tourisme, Komoriko, nous avons l'avenue Makampak, sur laquelle on a travaillé partiellement, mais on a dit arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a l'avenue Okapi, l'avenue Bensé, qui seront prises en charge. Nous pensons que d'ici lundi, vous verrez, entre Komoriko et OVD, où il y a un grand trou, nous allons y travailler. Parce que ça fait partie du deuxième lot, de la première phase de zéro trou. Et pour le moment, vous verrez sur le terrain, nous sommes en train d'abord de travailler sur les assainissements, les tirages. Parce que ce sont ces eaux-là qui déambient, qui créent des problèmes sur la route. Dès qu'on va maîtriser l'assainissement, nous allons rentrer sur la chaussée, et nous allons effacer tous les tours qui sont sur l'avenue du tourisme. En attendant des jours meilleurs, la population est appelée à vivre avec, ce qui désormais fait partie de son quotidien. Je le disais également en sommaire, des résultats d'une enquête inédite sur le phénomène qu'Amouina Sampou, dans le Grand Kassaï, désormais rendu public, mené pendant plusieurs mois par les experts internationaux. Ils les ont présentés hier au gouvernement et aussi à la nation, au cours d'un atelier. les contenus de cette enquête, qui déterminent la part de responsabilité de chaque instigateur, avec Ibobet et Ingalisantre. En atelier de deux jours pour évaluer la mise en œuvre de ces recommandations, il était question pour cette équipe d'experts internationaux en RDC de rendre public les résultats des enquêtes menées à la suite de la crise de 2016 relative à Amouina Sampou, au Kassaï. Dans ces enquêtes, les faits ont été établis, mais aussi des circonstances de violation présumée de droits internationaux humanitaires au Kassaï. Il ressort que le niveau de la mise en œuvre de ces recommandations du premier rapport de 2018 reste satisfaisant, avancée significative, saluée par le président des experts. Le ministre des Droits humains, Fabrice Albert Puelaki, a clôturé ses travaux, a remercié les partenaires au nom du gouvernement congolais. Cet atelier a réuni une cinquantaine de participants issus des différentes institutions concernées par la mise en œuvre de ces recommandations, y compris les partenaires extérieurs. Les vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux et l'affaire a fait grand bruit en RDC. Des vidéos publiées montrant les miliciens armés des bâtons fouetter les jeunes filles, femmes et aussi deux hommes à Salamadilla. Nous sommes là dans la province du Manima. Des voix continuent de s'élever pour dénoncer ces actes inhumains. La dernière en date, c'est celle du Réseau national des ONG pour le développement de la femme qui a fustigé ces actes barbares. Plus de précisions avec Lucie Lavicicenda. Les femmes de tout âge sont torturées depuis un temps. Ça se passe dans les territoires des Kabambarés, secteur de Bangu-Bangu-Salamabila, dans les Manima. Des milices maïmaïsèment la terreur et font la loi dans ce coin du pays. Ces situations qui portent atteinte à la dignité humaine a suscité des réactions. Le Réseau national des ONG pour le développement de la femme oréna défensive fustige cette pratique. Cette situation nous a beaucoup touchés en tant que défenseurs des droits humains qui travaillent sur ces questions depuis plus de 20 ans avec les différents partenaires. Donc ça nous a tellement interpellés à tel point que nous étions obligés de mener certaines actions. Nous avons saisi l'autorité, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, pour qu'ils se saisissent de cette situation afin de voir comment rétablir l'autorité de l'Etat dans cette partie du pays. C'est des tortures, c'est des violences insupportables. Nous avons adressé cette correspondance, bien sûr, avec des copies au niveau de la primature, au niveau du ministère d'un genre famille et enfant, tant au niveau de la justice, au niveau de la représentante spéciale des Nations Unies, pour que justice soit faite. Ce réseau qui milite pour les droits humains dans plusieurs provinces compte travailler avec d'autres leaders pour mettre fin à ce mal. Le président de la CNI séjournait depuis hier dans la province du Tanganyika. Troisième étape de sa tournée dans le neuf province de l'air opérationnel 2, sur place, Denis Kadima est allé s'assurer du bon déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Tétis, Samba et Jérès Taufundi nous en disons dans ses reportages. C'est pour s'enquérir des réalités auxquelles sont confrontés les agents électoraux affectés dans les différents centres d'inscription que le président de la Commission électorale nationale indépendante est en mission dans les provinces concernées par l'air opérationnel 2. Ce vendredi 27 janvier 2023, Denis Kadima Kazadi est arrivé à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, troisième étape de sa tournée. Aussitôt arrivé, il s'est rendu au gouverneurat où il a eu une séance de travail avec le vice-gouverneur de province et le conseil provincial des opérations pour un état de lieu de la situation au plan local en lien avec la sécurisation du processus. Nous avons eu une bonne réunion durant laquelle on a fait le tour d'horizon de la situation et nous sommes satisfaits. Nous pensons que maintenant, l'enrôlement doit continuer et j'en profite pour inviter la population de Tanganyika, toutes les personnes qui remplissent les conditions requises, qu'elles viennent se faire inscrire le plus tôt possible, mais pas attendre la dernière minute parce que l'enrôlement aura lieu pendant 30 jours. Satisfait de cette visite, Ferdinand Massamba, vice-gouverneur de province, s'est conscrit. Par la suite, le patron de la centrale électorale s'est rendu dans 200 inscriptions des électeurs, notamment à l'école primaire Bakhita, pour prendre la température de cette opération en cours. La révolution égyptienne a fêté le 25 janvier dernier ses 12 ans. La communauté égyptienne résidant en RDC s'est donné rendez-vous à Kinshasa pour célébrer un vague faste cette journée historique, moment propice également pour consolider la coopération RDC-Egypte. Plus de précisions avec qui ? On redépanne. Les manifestations grandioses de par son contenu plein de spectacles. Les sites du Palais du Peuple ont été transformés avec cette production organisée ce 25 janvier. Journée consacrée à la révolution égyptienne. Cet échange culturel organisé par la communauté égyptienne viva à Kinshasa RDC vient de cimenter la coopération fructueuse entre la RDC et la République arabe d'Egypte. En ce jour de mercredi 25 janvier 2023, la commémoration avait double signification. D'abord, vivre la révolution du 25 janvier et aussi soutenir les présidents sissiles pour ces multiples réalisations à la tête du pays. Des réalisations qui ont poussé les Égyptiens présents à Kinshasa, tous unis comme un seul homme, pour réserver à tour des rôles une expression de reconnaissance avec des remerciements au président Abdel Fattah Sissi. Le président de la communauté égyptienne en RDC, Rabia Ezzat Mansour, a donné le sens de cette activité, sans oublier la mention de gratitude envers le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Kodiapuanga, pour la disponibilité de l'espace qui a contribué à la réussite de cette journée. Pour lier l'étude à Gréable, le groupe de percussions Ntsangou Mbonda a agrémenté cette manifestation aux côtés de leurs amis congolais. C'était le 26 janvier 1950. L'Inde s'est doté pour la première fois de sa constitution. Septembre-trois ans après, la communauté indienne résidant à Kinshasa autour de son ambassadeur a célébré avec Fast cette journée. L'ambassadeur indien a par l'occasion présenté toutes les actions menées par son pays en RDC dans le cadre de la coopération bilatérielle. Christine Linson. De République Day, entendez, Jour de la République est l'une des trois fêtes nationales en Inde. Il est célébré le 26 janvier de chaque année pour marquer l'entrée en vigueur de la constitution de l'Inde en 1950 pour le peuple indien. C'est un jour férié et un jour national célébré en Inde et partout par les Indiens à travers les mondes. Voilà qui explique cette cérémonie organisée au siège de l'ambassade de l'Inde en RDC. Sur invitation de l'ambassadeur Ram Verma, la communauté indienne vivant à Kinshasa a assisté à la montée du drapeau indien et a aussi suivi les discours du premier ministre Narendra Modi lu sur place par l'ambassadeur Ram Verma. Occasion pour lui de présenter aussi les actions menées par l'Inde en RDC dans les cadres de la coopération bilatérale, aussi les activités des opérateurs économiques indiens dans toute la capitale Kinshasa, aussi dans les 26 provinces de la RDC. Sur place, les invités ont assisté à des scènes historiques et traditionnelles où l'on démontre la diversité et la richesse culturelle de chaque État indien, lesquelles ont été présentées et par des adultes, aussi par les enfants en présence de tous. Il y a aussi une démonstration présentée par une troupe venue de l'Inde spécialement pour cette célébration du jour de la République. D'autres activités sont prévues le soir de ce 26 janvier 2023 à l'hôtel Rotana à Gombe. Mobilisation de recettes en RDC. Les acteurs des différentes régies financières renforcent leur capacité au cours d'une série de formations organisées par le secrétariat technique de l'ITE. Ces assises ont été lancées par le ministre d'État intérimaire en charge du plan Chris Pembadou. Plus de détails dans ce reportage. Les acteurs impliqués dans la mobilisation des recettes de l'État dont principalement les régies financières, les fonctionnaires, auditeurs et ceux qui luttent contre le blanchiment des capitaux vont renforcer leur connaissance grâce à une série de formations organisées par le secrétariat technique de l'ITURDC en partenariat avec l'agence Belle de développement Enabelle Ansigle. En président, la cérémonie d'ouverture de ces formations jeudi 26 janvier 2023 à Léon Hôtel de Kinshasa Chris Pembadou Panzou ministre d'État ministre du plan AI et président du comité exécutif de l'ITURDC a invité tous les participants à plus d'assiduité dans les échanges afin d'appuyer le gouvernement de la République dans la mobilisation des recettes. Je reste convaincu que les résultats de ces formations contribueront à pousser à aider les acteurs impliqués dans la mobilisation des recettes et dans la lutte contre la corruption et le blanchement des capitaux à être plus aptes pour contribuer à l'accroissement significatif des recettes de l'État ici du secteur extractif. Gouvernance, contrôle public des industries extractives et modélisation des projets miniers en République démocratique du Congo sont là les trois thèmes qui seront développés lors de ces formations. Le ministre d'État, ministre du plan AI et président du comité exécutif de l'ITIE-RDC s'est félicité du choix des thématiques qui tombent à point nommé dans le contrôle des finances publiques. Au terme de ces formations, il est attendu que les bénéficiaires acquièrent et consolident leurs connaissances spécifiques sur les secteurs extractifs et soient capables d'utiliser à bon escient et efficacement les données contenues dans les rapports étudiés au cours de missions diligentées par leurs structures respectives. Le Royaume de Belgique a été représenté par son ministre conseiller en République démocratique du Congo. Par cette série de formations qui s'étendront jusqu'au mois de mai prochain, le secrétariat technique de l'ITIE-RDC a tant collaboré avec l'État congolais pour lui permettre d'être capable d'identifier l'écoute fiscale, douanière et le transfert illicite des capitaux dans les industries extractives en République démocratique du Congo. Tenu à Chikapar dans le casseille de l'atelier de vulgarisation des outils informatiques du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Ces outils sont liés à la paix des enseignants et aussi à l'identification des élèves de toutes les provinces éducationnelles dans ce coin du pays comme nous dit Franklin Eclair Calomou. La salle des réunions de la division provinciale PESTE-CASAI 1 a servi des cadres ce jour à la tenue d'un atelier de vulgarisation des outils informatiques du ministère de l'EPST en rapport avec les informations liées à la paix des enseignants, l'identification des élèves ainsi que les suivis et évaluations de la paix de tous les agents et cadres de l'EPST à travers ces différents secteurs. Activité organisée à Chikapa par Jean-Claude Banjana, directeur provincial CECOPÉ-CASAI 1 qui donne ici les mobiles de l'organisation de cet atelier à Chikapa. Nous avions invité les écheliers provinciaux, les écheliers sous-provinciaux et d'autres partenaires éducatifs avec les agents de leurs bureaux respectifs. Il était question de la restitution de l'atelier de vulgarisation des outils informatiques du CECOPÉ. Entendez par là le fichier paye des enseignants et l'identification des élèves. Peter Dimbo, informaticien à la direction provinciale de CECOPÉ-CASAI 1 qui a pris part à l'atelier organisé à Kinshasa par CECOPÉ-National a expliqué au cours de son exposé les différents modules appris lors des assises de trois jours que les autorités nationales de ce secteur de l'EPST ont organisé à Kinshasa. Le CECOPÉ-National a mis en ligne toute la situation suivie paye de chaque enseignant de l'EPST payé et aussi le fichier de tous les élèves de la République démocratique du Congo. Notons que cet atelier de vulgarisation des outils informatiques de ce CECOPÉ qui a commencé à Tchikapa va se poursuivre jusqu'à l'intérieur de la province éducationnelle Kassai 1. J'ai ma carte et je demande à tous de faire comme moi. C'est le message lancé par la gouverneure de la province du Lualaba Fifi Masuka qui a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans sa province. Suivez. C'est une foule immense venue de tous les coins de la ville de Colosie qui a fait le déplacement pour accompagner la gouverneure de province. Dans sa suite, les membres de son gouvernement et quelques députés provinciaux, Marie-Thérèse Masuka Saini est allée s'acquitter de son devoir civique. Elle a commencé par une marche de sensibilisation en partant de la grande place de la poste empruntant l'avenue Madouda passant par l'avenue Kassavoubou jusqu'au centre d'enrôlement basé au lycée Mwanga de Colosie, site choisi pour le lancement officiel de l'opération. Après toutes les formalités, la gouverneure de province a reçu sa carte d'électeur sous les ovations de l'assistance. À sa sortie du centre, Masuka Saini a invité ses administrés à suivre son exemple pour avoir droit à participer aux prochaines échéances électorales. J'espère que toutes les personnes ont fini sans vous dire. J'espère que l'État a tenu parole. Nous sommes en train d'aller vers les élections telles que programmées et sous le plan aussi de la loi sur le stand de la société. nous avons tous remarqué avec vous la presse que ça fonctionne et que c'est ma carte et que c'est ma photo qui est là bien qu'elle est en noir et blanc mais c'est moi. Elle est en noir et blanc comme ils ont dit parce qu'il prépare aussi l'identification de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leif Il est là y compris ses travaux n'avancent pas comme il le faut. Le directeur général du Fauner accompagné de ses experts était sur le terrain pour une visite d'inspection. Le directeur général du Fauner n'a pas caché sa désolation face au constat négatif. Les experts du bureau technique de contrôle et celui chargé de la voirie ont présenté la note technique de ce qui est déjà fait et ce qui reste. La durée du pont a été fixée à 3 mois, mais c'est un pont dont la construction remonte à 2017. Les travaux ici ont repris le 2 juin 2022. Nous nous sommes donnés, puisqu'il y a eu une modification, les devis ont été modifiés, et quand les travaux augmentent, il y a aussi une modification. Le pont a importé de 100 mètres, la largeur c'est 7 mètres. Nous avons les trottoirs de 1 mètre, 1 mètre de paris d'autre. Nous avons des gammes de fous qui sont en train de être posées et qui seront finalisées. Le tracé de ce projet commence par l'avenue Pensegué, jusqu'au niveau de l'avenue Louille. Le tracé s'étend sur environ 3,5 kilomètres. Il est vrai que nous sommes en train d'exécuter les travaux pendant la période lupieuse, c'est difficile. D'ici 2-3 semaines, nous allons terminer tous ces pieds à Sénesport. Sur cette ronde, plusieurs avenues construites avec le financement du fonnerre dans la commune de Quintambo ont été aussi visitées. Ici, le résultat est satisfaisant. Et pour finir, le vaste programme de développement de 145 territoires vendre le prochain jour, livrer ses premiers fruits dans la province du Maïndomé. Un émissaire de chef de l'État s'est rendu sur place pour lancer le travail de ce gigantesque programme. Plus de précisions avec Béatrice Chakou. Le projet des travaux en rapport avec sa 45 territoires continue son bon nombre de chemins. Michel Ekambu Alomanga, cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social, se retrouvait à Kiri dans la province du Maïndomé, afin de matérialiser ce projet figurant parmi les préoccupations majeures du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Arrivé sur les lieux, il a inspecté les sites constituants du chantier afin de revêtir la plus belle robe de la RDC d'Atom. Il s'agit notamment du bâtiment administratif du territoire de Kiri, l'école primaire Elima et des installations portières. Conscient de la mission du président de la République, l'émissaire du premier citoyen congolais s'est confié à la presse. Nous sommes venus pour le lancement des travaux de sa 45 territoires et la société, ses lieux de passation des marchés, ce fait qu'il nous a accordé, nous a donné des responsabilités de gérer les actions dans ce territoire. Nous en avons aussi, le deuxième territoire, c'est à Rocheuil. Je ne peux pas parler avec les situations de Rocheuil ici. C'est la situation de Kiri. Un tête-à-tête avec l'administrateur du territoire a ponctué sa visite dans ses coins de la République. Notons que Michel Ekambu Alomanga a fait l'objet d'un accueil délirant, expression d'un amour sincère et plus fort que le temps. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 16h, Marie-France Zahina pour les actualités africaines. 19h, Séverine, Pascal, 4h, 20h, Anita, Luambo, Tchola. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada